salut tout le monde vidéo de présentation d'un jeu d'échecs connecté donc c'est la marque chesnut ici c'est le chesnut air électronique chess set qu'on peut voir rapidement sur le packaging donc in the box on va trouver bien évidemment donc le plateau le chessboard un câble usb puisque c'est un produit connecté bien évidemment les pièces blanches et noires on retrouve le logo de ce côté là idem ici vous pouvez voir donc le modèle c'est le ca 100 mais c'est aussi appelé sur le site le chesnut air il ya deux trois modèles il me semble on va regarder ça rapidement sur leur site là je me retrouve sur site chez note tech dot com on voit les différents modèles là c'est le modèle air puisqu'elle était un smartphone un ordinateur etc on voit une mise en situation et il ya le modèle evo donc qui est plus évolué d'un point de vue technologique avec un écran sur le côté et qui est en kickstarter il me semble qui n'est pas encore disponible avec une ia pour essayer d'avoir une expérience encore plus évolué en tout cas dès qu'on veut jouer contre l'intelligence artificielle on va aller voir donc les produits donc il ya le air et le pro ce modèle là c'est le air donc c'est celui que je vais vous présenter voit différents visuels avec les boutons de statut et des led ici on se retrouve donc avec les pièces bien évidemment et donc le board et une reconnaissance automatique des pièces quand les pose dessus les avantages de ce produit en soit c'est de pouvoir jouer en ligne contre d'autres personnes on peut jouer contre une intelligence artificielle en plus de jouer contre quelqu'un bien évidemment ce que ça reste un jeu d'essai un jeu d'échelle classique il ya un éditeur a priori dans l'app on peut jouer aussi avec des applications tierces du marché les indicateurs l'aide etc voilà l'ensemble des éléments des petites mises en situation ici et là on voit donc l'application on va essayer donc de la connecter et donc la possibilité je l'indiquais de le collecter avec d'autres produits regarder rapidement la petite vidéo on a vu rapidement sur l'application qui avait la reconnaissance des pièces posées qu'on joue classiquement contre quelqu'un donc on a vu on pouvait partager donc sa partie la question aussi de reconnaissance d'aide après pour essayer de s'améliorer là on peut jouer en ligne contre d'autres personnes on voit notamment sur chess.com c'est ce qui a été C'est génial. Voilà la petite vidéo. Il y a plein d'autres vidéos qu'on peut retrouver sur YouTube ou autre. Donc, jeu d'échec électronique, Chestnut Air. Donc, le format qui indique un peu de voyage, mais qui est quand même assez grand. Mais en tout cas, qui est moins gros que le modèle Pro. On voit qu'il est à un peu plus de 190€. On voit qu'il y a des produits ici type sacoche de transport, etc. Vous avez l'ensemble du descriptif. Je vous mettrai le lien comme d'habitude avec les détails. Donc, avec la partie reconnaissance, bien évidemment. Il y a une belle fabrication. Vous avez tous les détails ici sur les pièces. La reconnaissance en temps réel. La possibilité donc de faire des parties en ligne. C'est véritablement, ça a l'air en tout cas complet. C'est pour ça que je l'ai pris, parce que j'aime beaucoup jouer aux échecs. Et puis, j'apprends à mon fils. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ? On l'a vu. L'échec qui est, les pièces, le recharge USB et un guide de démarrage rapide. Et il faut télécharger l'application. Ce que j'ai fait. Et on regardait rapidement, il y a le modèle Pro. On va aller ici, la version Pro. Donc, qui est ici, qui est un peu différente. Il y a d'avoir plus de fonctionnalités. Les pièces sont plus grosses aussi. On est sur un plus gros modèle que l'autre, qui est un peu plus compact. Voilà. On va essayer la compatibilité avec d'autres applications tierces. Donc, de spécialistes d'échecs, que les gens doivent certainement connaître. Quand vous faites beaucoup d'échecs. Que moi, je ne connais pas trop. J'ai surtout joué classiquement. Après, on a l'application. Ils expliquent un peu l'application et les compatibilités avec les apps du marché. Là, je vous mets rapidement, comme ça. Pour les gens qui connaissent, vous voyez les compatibilités, les OS, etc. Ce qui permet de fonctionner. Et ensuite, on a le didacticiel. C'est quand même assez complet. Il y a un didacticiel qui explique comment ça marche avec l'échecs. Avec chess.com. Comment ils détectent les pièces une fois qu'on les pose sur notre Chesnut Air. Comment ça marche avec les jeux sur Android. L'application Windows. Avec l'application Ches Dojo. Voilà. Vous avez véritablement tous les détails. Tout est détaillé sur le site. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est l'ouvrir. Parce que j'ai hâte de voir quand même la qualité de fabrication. Est-ce que la qualité est au rendez-vous ? Parce que c'est quand même un produit qui coûte dans les 200 euros. Est-ce que la connexion ensuite avec l'application apporte véritablement quelque chose ? On est sur un packaging qui est quand même très très sympa. Avec ce mat là. Et ces pièces là d'échecs en brillant. J'aime beaucoup le rendu. Alors, ouvrons maintenant notre packaging. Dès qu'on ouvre, on a bien un guide. Un quick guide. Avec les explications principales. Donc, on se retrouve avec le board, avec les boutons. Avec les différents boutons. On a un bouton d'allumage. On a un bouton ici 2 pour démarrer une nouvelle partie. Tout start. Donc, on appuie sur ce bouton là. Après, on a le 3 qui est un bouton de reset. 4, c'est un buzzer. 3, c'est le reset. Le buzzer. Ici, on a le port USB en 5. On a ici, en 6, la LED de Power. Qui nous indique en fonction de sa couleur entre vert. Juste un cercle rouge. Le niveau de batterie. 7, on a un statut ici. Donc, de synchronisation du Bluetooth. Et le 8. Non, c'est le statut LED. J'ai l'impression que c'est inversé. Parce que moi, le statut LED, c'est ici. Et le Bluetooth, c'est celui-là. Bon, ils ont dû s'inverser. L'application que j'ai téléchargée. Comment le connecter. On va essayer de voir sur l'application si c'est assez intuitif. Des QR codes ou les URL pour aller directement sur les tutos. Sur le site de ChazenutTech.com ou sur YouTube. Et les comptables. Voilà. C'est plutôt complet. On a ensuite nos produits, nos pièces qui sont très bien rangées. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on a celle-là. Ces trois-là qui restent plus emballées que les autres. Il y a encore les caches. On a notre câble ici. USB qui va être, je l'espère, oui. Un USB type C. Donc, nickel. Ensuite, on a le plateau. Enfin, on a l'ensemble de nos pièces. On va ressortir. Alors, c'est encore un de notre cache. Et là, on a accès plus facilement à nos pièces. Donc, on a nos pièces qui ont une taille et un poids classique. Je trouve, pour un jeu en bois. Mais elles ne sont pas plus lourdes. Je m'attendais, en fait, qu'elles soient plus lourdes. Et même qu'il y a un élément métallique ici pour la reconnaissance. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Peut-être une puce NFC. Je ne sais pas. Vous voyez, elles sont classiques. Mais c'est très, très propre. Faites un bon joli. De toute façon, je vous ferai à la fin des plans de coupe. Voilà. En blanc également. C'est de qualité. On va voir maintenant le plateau qui doit être en dessous, je suppose. On a donc toutes nos pièces là. Encore une protection. On ne peut pas dire que ce n'est pas protégé. Même, ils ont pensé aux petits détails pour prendre le plateau aussi. Avec une petite hanse. Pour ne pas l'abîmer. C'est une belle pièce en bois. Je ne sais pas d'ailleurs s'il a une batterie ou pas. Je n'ai pas vu la mention. Donc, je ne pense pas forcément. De toute façon, on verra. Alors, voici notre plateau. On a une surface là qui est plutôt brillante. Je pense que là, c'est du bois. Et là, je pense qu'il y a... On voit qu'il y a un élément un peu plastique. Il y a des petites LED. Peut-être que ça s'allume quand il reconnaît les pièces. Après, ça fait planche de bois. Je veux dire, de qualité bien épaisse. On voit notre modèle, le Chestnut R, le modèle CA100. On a le panneau de contrôle qu'on a vu tout à l'heure. Donc, c'est bien le Bluetooth qui est là. Et le statut ici. On va essayer de voir s'il y a une sorte de batterie. Ou est-ce qu'il faut forcément le brancher. Donc, il y a une batterie. Mais, voilà. Comme vous avez vu, c'est allumé en rouge. Donc, il y a besoin de la recharger. On a des petits patins anti-dérapant ici. Donc, je vais le brancher. Je vais d'abord le recharger. Comme ça, après, on va pouvoir jouer plus facilement. Et on verra comme ça, le rendu. Vous pouvez voir, ça rend très très bien. C'est véritablement qualitatif. J'aime beaucoup. Non, véritablement très très bien. Donc, je le rebranche un peu. Puis après, on se reprend tout de suite après. Ou on montrera la synchronisation avec l'application. Puis, on posera les pièces. On verra ce que ça peut donner. Alors, je l'ai branché. On voit qu'il y a une petite LED qui s'allume rouge. Maintenant, on va l'allumer. Je ne sais pas si c'est un appui bref ou un appui long. Voilà. Il allumé, en fait. C'était un appui long. Donc, on voit qu'ici, c'est en vert. Donc, c'est allumé. Maintenant, il y a la petite diode Bluetooth. Pour dire qu'il recherche à s'appairer a priori. Donc, là, maintenant, il faut prendre l'application que j'ai téléchargée de Chasenut. Là, maintenant, il faut, je pense, aller ici. Pour qu'il scanne et qu'il trouve un panneau. Il a trouvé. Donc, ici, un Chasenut Air. Je ne sais pas si on peut le renommer. Non. Donc, c'est au niveau de batterie parce qu'il est rechargé. La LED, elle est en ON. Il y a eu le BIP. Le Fire Name. Voilà. En soi. C'est bon. Au niveau de latence, il est mis à zéro. Donc, a priori, il est connecté. Si on fait ici un Play Game, on peut faire soit contre le computer, contre un ordinateur, contre une intelligence artificielle, contre un ami. On peut faire, donc, une variance standard ou de chez 960. Moi, je ne sais pas trop. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose pour vous, etc. Mais certainement, pour les connaisseurs. Là, on peut dire quel côté on choisit. Moi, je vais prendre les blancs. Non, je vais prendre les noirs. Comme ça, je vais le voir commencer. On peut définir le niveau de l'intelligence artificielle. On va commencer par... On va prendre un milieu, comme ça, à peu près. Trois. Time Mode. Donc, si on peut faire en temps réel ou pas. Donc, c'est peut-être pour la reconnaissance des pièces. Et on fait démarrer la partie. On voit que sur le plateau, toutes les LED se sont allumées. Et ici, on voit qu'aucune pièce a l'air d'être, en tout cas, reconnue. Parce que tout est en grisé. Donc, là, en A1. Donc, ici, on va le mettre comme ça, dans le sens du jeu ici. Il dit qu'il n'y a pas de touche. Et donc, là, on va essayer de mettre... Qu'il n'y a pas de pièce, je veux dire. Et on va essayer de mettre notre pièce. Donc, on va voir si je mets la tour ici. Effectivement. Vous pouvez voir qu'immédiatement, il a reconnu. Et il a mis la tour ici. On va voir... Je vais nous mettre le fou juste à côté. Enfin, non. C'est le cavalier. Donc, là, j'ai mis le fou. Je mets le cavalier. Voilà. Ça a l'air de fonctionner très, très bien. La reconnaissance. Donc, maintenant, on met toutes les pièces. D'ailleurs, je ne sais pas si vous remarquez. Mais, en soi, il met la LED s'éteint dès qu'il n'y a plus de pièces dessus. Voilà. Je vous le montre là. Je mets le roi. Ça s'est éteint. Je mets ici un pion. Et ça s'éteint aussi. On a bien évidemment dans le pack une deuxième reine. C'est si on arrive à en gagner une autre. Et voilà. On a donc toutes nos pièces. Et on voit ici, immédiatement, vu que j'ai dit que ça devait être... Que moi, j'allais être les noirs et que lui, c'est le blanc. Donc, directement, il me dit, voilà, qui va commencer. Là, on a le temps de la partie. Moi, le temps que je vais mettre à bouger les pièces. Donc là, il me dit que je vais mettre... Enfin, que je dois mettre pour lui, qu'il souhaite jouer son cavalier. Et le mettre ici. Et immédiatement, il a fait pareil. Et donc, maintenant, c'est à moi de jouer. Et on va voir s'il reconnaît. Moi, je vais bouger mon pion ici. Là, c'est véritablement instantané. On voit que lui, il souhaite avancer juste sa pièce de 1. Donc là, il se met en repli. C'est véritablement génial. J'adore. Ça me permet de jouer si je suis seul, etc. Ça permet donc de jouer contre une IA. En plus, qui est plus ou moins intelligente, bien évidemment, en fonction du niveau qu'on peut mettre. Mais en tout cas, voilà, ça permet comme ça de voir... Là, il me bloque un peu, le niveau de mes mouvements de pièces. Ça permet comme ça, donc, de se perfectionner, de jouer. Et en plus, on a quand même une qualité de plateau. Alors, c'est le mode, c'est le modèle voyage, je pense. C'est pour dire... Alors, c'est le modèle R qui dit ce qui est bien pour voyage. Parce qu'il est plus petit que le modèle pro. Qui doit être, je pense, beaucoup plus large comme ça. Avec des plus grosses pièces, je crois, qui sont véritablement comme ça. Donc, plus dans un modèle professionnel, justement. Donc, des gens qui font des parties professionnelles. Mais c'est véritablement génial, je trouve. Parce que ça permet d'avoir une belle pièce. Moi, je trouve que c'est une très belle pièce. D'ailleurs, si on re-regarde, là, on voit que le temps, il passe. Mais c'est pas grave. Ça permet d'avoir ses performances. On voit ici tous les mouvements de pièces qui ont pu avoir lieu. Et c'est quand même super sympa de voir, là. On va regarder les éléments. Là, on peut voir des recommandations. Un peu, une sorte de recommandations qu'ils peuvent faire, il y a... Et donc là, par exemple, ils me demandent. Enfin, ils me recommandent, à moi, après, de voir, d'avancer cette pièce. Alors, c'est ce que je... Concrètement, bon... C'est ce que je souhaitais faire pour embêter, ici, son cavalier. Et qu'il se retrouve à devoir bouger. Voilà. Donc, c'est ce qu'il fait, justement. Parce que sinon, j'allais le manger. Voilà. On va essayer d'être un peu plus offensif. En plus, cette application, vous pouvez la retrouver, donc... Là, je suis sur mon iPhone. Mais vous l'avez sur Android, l'app. Elle est aussi sur ordinateur. Ce qui peut être sympa, mais moi, c'est le modèle un peu d'être nomade, comme ça. Et de dire, je suis en train de faire ma partie. J'ai mon téléphone, ici, à côté. Et donc, je peux, comme ça, faire mes parties. Et après, peut-être, retourner dessus. C'est vraiment très sympa. Et en plus, les conseils, c'est bien, je trouve, pour s'améliorer. Là, je ne suis pas très, très concentré, puisque je suis en train de vous présenter en même temps. Mais voilà, c'est en soi. Il dit, je te recommande de déplacer ton cavalier. Il va avancer sa pièce. L'idée, à un moment donné, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que je bloque ou pas ? Je vais le manger. Et après, lui, là, par exemple, il devient plus offensif. Il va manger, donc... Mon cavalier, et moi, je vais lui manger le sien. Là, il a fait un petit bip. Pourquoi ? Parce qu'il m'a mis en échec. Donc, c'est pour ça qu'il a fait un petit bip. Ce qui est plutôt très bien fait, je trouve. Voilà. Je bouge d'un. Là, il avance son pion. Donc là, l'idée, c'est qu'est-ce qu'il va, par exemple, me recommander ? On va voir. Qu'est-ce qu'il va recommander ? Il va me recommander de bouger mon cavalier ici. Lui, je pense qu'il va être un peu plus offensif à un moment donné. Encore. Voilà. C'est donc qu'est-ce que je fais, moi ? Est-ce que j'attaque encore plus ? Je l'attaque aussi. Il va manger avec sa tour, bien évidemment. On est un peu dans du classique. Là, on va voir quelles recommandations il peut me faire pour être défensif, de bouger ma reine. Il commence véritablement à être assez offensif, je trouve. C'est plutôt pas mal. On va voir ce qu'il propose. Là, il fait ça. Je vais le manger là. Il me remet ici en échec. Il fait ça. Alors, toute logique, moi, je le mange aussi. Donc, j'ai mangé sa dame. Alors, sans qu'il a... Je pense que j'ai été trop vite. Il a été là. Voilà. Justement qu'il a été trop vite. Je pensais qu'il allait faire autre chose. Je pensais qu'il allait être plus offensif. Mais là, il est bien parce qu'en soi, je vais m'en trouver à être totalement bloqué. En fait, il va avancer sa tour et il va me bloquer, je pense. Je le laisse faire. Comme ça, on verra ce que ça fait un échec et mat. Ah, j'aurais pensé qu'il aurait fait autre chose, là, concrètement. On essaie de voir un peu la partie. C'est aussi le but. Donc là, il a considéré... Alors, par contre, là, vu que je l'ai traîné, il faut bien déplacer la pièce. Il a considéré qu'elle devait être là. Et après, il a dit, ah, mais non, tu l'as mis là, finalement. Mais tu l'as posée là. Dès qu'on prend une pièce et qu'on la pose, normalement, et qu'on la lâche, on n'a pas le droit de rejouer. Donc, il respecte clairement les règles en soi des échecs, qui sont... Une pièce prise et posée doit être utilisée. C'est plutôt bien dans l'absolu, je trouve. Et là, on se retrouve dans un cas où on va voir qu'est-ce que je souhaite perdre. Si je le bouge, lui, je ne peux pas, parce que je suis en échec. D'ailleurs, on va tenter. On va voir si je fais ça et que je fais ça. Il devrait me dire, voilà, il me dit, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de faire ce mouvement. Donc, bien évidemment, je reviens là. Et maintenant, qu'est-ce que je fais ? Je vais bouffer sa reine, même s'il va me la manger. Concrètement, là, il va me dire qu'il la mange. Heureusement qu'il fait ça, sinon ça manquerait de logique. En tout cas, il a bien reconnu qu'un mouvement n'était pas possible, parce que sinon, j'allais me mettre en échec ici, immédiatement. Ça a très, très bien fonctionné. C'est plutôt très bien, je trouve, justement. Voilà, c'est pareil. Là, je l'ai glissé. Et pour lui, elle doit être là. Là. On fait ça. Et même en soi, sans l'application, de par les LED uniquement, on peut jouer sans aucun problème. Et c'est plutôt bien. Je fais ça. Là, on voit qu'il veut bouger sa tour ici. En fait, on peut véritablement faire sans l'application aussi. C'est vraiment un surplus pour avoir des recommandations, des aides, avoir quelque chose d'un peu plus visuel, avoir le détail de l'ensemble des mouvements qui ont été faits. Et ici, on a le détail des pièces qui ont été mangées aussi. Et le timing qui a été fait. On voit que là, moi, il me reste normalement 35 secondes, parce que je vous parle à chaque fois. Alors que lui, il lui reste 9 minutes. C'est normal. Il joue en instantané versus moi qui n'arrête pas de parler. Et d'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose d'autre. Ici, qu'on appuie justement pour avoir des recommandations. Si on appuie plusieurs fois, il va faire plusieurs recommandations. Justement, il va changer et donner plusieurs possibilités à notre jeu. Et c'est quand même plutôt sympa, je trouve. Et voilà. Il a gagné. Pourquoi il a gagné, là ? Parce que je suis allé en dessous du temps nécessaire pour jouer. Donc voilà, on va faire show result. Donc on voit le résultat. On peut... Donc on voit que les blancs sont gagnants. On peut avoir une analyse. Donc avec l'ensemble des mouvements de pièces qui ont été faits. On peut l'importer dans le jeu. On peut... Bon, il faut se créer un compte là. C'est plutôt super sympa. J'aime véritablement beaucoup ce qui est fait. C'est très simple. Et ça fonctionne super bien. Et c'est tout à fait ce que je souhaite. On va faire ça. On va faire kit. Et voilà. Et donc là, on peut jouer aussi online. Alors, jouer un cadenas. Peut-être qu'il faut que je crée un compte. Donc voilà, on voit qu'il y a un sign-in required. Donc il faut créer un compte. Là, c'est pareil. Moi, je vais créer un compte. Mais il y a la possibilité d'évoluer, d'étudier. On nous explique les deux. Pour s'améliorer sur chess.com ou litches qui étaient marqués. Donc là, on a toute cette partie-là. On peut se connecter soit à litches, soit à chess.com. Hop, je vais faire ça. Cancel. Là, on voit un peu des exemples. Mais on est véritablement dans la recommandation. Je trouve ça super sympa. Et le jeu, comme ça, c'est génial. Véritablement, une très, très bonne surprise. Enfin, je cherchais un jeu d'échecs comme ça, connecté, mais qui soit à la fois design. Parce qu'il est en bois. Il est véritablement très, très beau. J'adore. Personnellement, c'est véritablement le style que j'adore. Et en plus, on a cette reconnaissance. On peut jouer tout seul. Parce que ce qui peut être frustrant avec le jeu d'échecs, c'est quand on est seul, on ne peut pas jouer en soi. Parce qu'il ne faut pas se faire. Il n'y a pas de challenge à bouger les pièces de l'adversaire soi-même. Parce qu'on sait très bien ce qu'on va faire et ce qu'on va anticiper. Donc là, en plus, on a des niveaux de difficultés. On peut s'améliorer. Et c'est bien aussi pour l'apprentissage. Notamment, je parlais. Je l'étais à apprendre. Enfin, mon fils, je lui apprends depuis quelques temps à jouer. Il a 10 ans. Et c'est plutôt sympa. Parce que ça lui permet, s'il est, par exemple, avec le smartphone, ça lui donne des conseils. Et que ça lui permet de s'améliorer. Au lieu qu'il se pose trop de questions. Et de dire, quoi faire, etc. Et des fois, il va être trop dans le défensif. À jouer tous ses pions pour bloquer tout le monde, etc. Parce qu'il ne sait pas trop quoi faire. Là, ça peut lui donner justement des conseils pour s'améliorer. Et il aura comme ça l'impression de jouer quand même. Donc voilà pour ce test de ce produit. Le Chestnut Air. De la société, donc Chestnut. C'est un produit génial. Je vous recommande à 200%. Même si, bon, c'est quand même un petit budget. Il est à moins de 200 euros. Il est à 190 euros, ce modèle-là. Il me semble qu'il y a un code en ce moment sur leur site. Avec 70 euros de réduction. Allez voir, en tout cas. Mais c'est un super produit. Je vous recommande. De qualité en plus. Il est super design. Il y a le modèle. J'ai hâte de voir quand sortira le modèle avec écran sur le côté. Noir, laqué, etc. Ce n'est pas le même type de rendu. Mais j'ai hâte de le voir pour véritablement me faire une idée d'un modèle de ce type-là. En espérant que le prix sera acceptable et que je pourrais donc me l'offrir. J'espère en tout cas que ce petit test vous a plu. C'est le cas. N'hésitez pas à liker, à partager. Et aussi à me mettre en commentaire si vous jouez aux échecs. Qu'est-ce que vous en pensez, etc. Je vous dis à plus tard tout le monde. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501